Pour vous rendre sur MakeCode, ouvrez votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse en haut, rentrez makecode.microbit.org, puis validez. Pour créer le programme de ce badge émotion, je clique sur Nouveau projet, je lui donne un nom, et je valide en cliquant sur Créer. Je n'ai pas besoin des blocs au démarrage et toujours, je les supprime en les mettant dans la boîte à outils. Nous allons utiliser des blocs qui réagissent lorsque l'on appuie sur les boutons A et B. Les boutons sont des entrées, nous allons donc trouver ces blocs dans la partie Entrée de la boîte à outils. Je vais prendre lorsque le bouton A est pressé, mais également un second que je vais modifier pour lorsque le bouton B est pressé. Lorsque le bouton A est pressé, je souhaite afficher un visage souriant. Je vais donc aller chercher le bloc Montrer l'icône, l'insérer dans Lorsque le bouton A est pressé, et choisir l'image du visage souriant. Lorsque le bouton B est pressé, je souhaite montrer un visage triste. De la même manière, je vais aller dans Base, puis Montrer l'icône, je l'insère à l'intérieur du bloc, et je choisis le visage triste. Nous pouvons maintenant tester ce code dans le simulateur à gauche, en cliquant sur le bouton A, nous avons bien notre visage souriant, et en cliquant sur le bouton B, notre visage triste. On peut également ajouter une troisième émotion lorsque les boutons A et B sont pressés simultanément. Pour cela, à la place de recopier le code, on peut faire un clic droit dessus, et appuyer sur Dupliquer. Ça nous crée une copie qui est grisée, car on ne peut pas avoir deux actions identiques sur le bouton B. A la place, je peux choisir A plus B, et choisir une nouvelle émotion. Je peux tester ce dernier code dans le simulateur avec le nouveau bouton qui est apparu, A plus B, mais sur la carte, il faudra appuyer sur les deux boutons en même temps. Une fois satisfait de mon code, je peux cliquer sur le bouton Télécharger, pour obtenir le fichier à transférer sur la carte Microbit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !